Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Yachting Live, l'événement nautique du week-end proposé par Beneteau, Jeannot, Lagoon et XS. Jusqu'à demain soir, des dizaines d'experts à votre disposition et plusieurs rendez-vous ici sur ce plateau pour vous informer sur les différentes caractéristiques de ces 4 marques. Et on va parler maintenant de la grande croisière comme mode de vie, mettre les voiles, naviguer au large des plus belles côtes, mouiller dans les plus belles criques du monde entier. C'est le choix en tout cas qu'ont fait un certain nombre de propriétaires et notamment ceux des grands catamarans de la marque Lagoon qui proposent des bateaux jusqu'à 23 mètres de long. Et l'un des propriétaires de ce bateau est justement avec nous aujourd'hui pour évoquer ce mode de vie qu'il a choisi à bord d'un bateau de rêve. Cet homme a pris sa retraite à 36 ans. C'était il y a deux ans, retraite sportive et je prends ma fiche parce que j'ai beaucoup de chiffres à citer. 18 saisons professionnelles, dont 15 en NBA, 247 sélections en équipe de France, un titre de champion d'Europe et un titre de NBA. Bonjour Boris Diot. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous, sincèrement. Merci à vous, merci de me recevoir. On va évoquer avec vous cette passion du voyage à laquelle vous pouvez désormais vous consacrer. Avec nous au plateau également, Thomas Gailly. Bonjour Thomas. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur de la marque Lagoon. Vous vous connaissez tous les deux ? Oui, bien sûr, on s'est vu plusieurs fois. Bonjour Boris. Ça va ? Merci d'être avec nous et de te lever. Je sais qu'il est 5 heures du matin. Tu es à Cabos au Mexique, si j'ai bien compris. C'est vraiment sympa. C'est ça, c'est ça. Et plaisir de te voir. Ça va, le temps est bien. Vous allez exercer votre passion là-bas, Boris. Oui, c'est ça. Je fais un petit peu de plongée en ce moment. Bon, on va y revenir à la plongée tout à l'heure. Vous allez nous raconter votre rencontre avec Lagoon, votre choix de ce bateau de 23 mètres, le 77, votre vie en croisière. Mais pour commencer, je voudrais qu'on découvre quelques images de ce bateau. On vous y retrouve d'ailleurs en excellente compagnie. Autour de vous, Ronnie Turia, Tony Parker, vos potes de toujours. Ça fait donc 6 titres de NBA sur le même bateau. C'est pas mal. Et dans cette vidéo sur ce bateau, c'est sur ce bateau que vous avez annoncé votre retraite. Pourquoi d'ailleurs le faire ici, sur ce bateau ? Justement, je pense que c'était un petit peu la passation. C'était passé un petit peu d'une vie à l'autre. la fin de la vie sportive et le début d'une nouvelle vie sur l'eau. Et donc, je trouvais que ce soit assez normal de le faire directement sur le bateau. Parce que c'était là que commençait ma retraite sportive, mais en même temps, ma deuxième vie. Comment vous la vivez d'ailleurs, cette retraite ? Je fais une petite parenthèse, Boris. Vous êtes un homme heureux. Très bien. Pour l'instant, c'est vrai que sportif, ancien sportif, on a des fois un petit peu la peur de cette retraite, de se demander si ça va bien se passer, si le sport va nous manquer, si on va réussir à trouver assez d'adrénaline. Mais pour l'instant, ça va. Je n'ai pas réussi à m'ennuyer encore un seul jour. Tu peux rappeler où tu étais la semaine dernière ? Tu n'étais pas sur un bateau pour le coup. Non, j'étais à Utah. Je retourne quand même aux Etats-Unis de temps en temps. Là, j'étais aux Etats-Unis. J'habite, c'est vrai, à Salt Lake City. C'est assez bien aussi pour aller skier. J'essaie de rester quand même, de faire un petit peu de sport. Mais j'allais aussi pour le travail, pour aller voir nos jeunes joueurs français de basket. J'arrive à allier les deux. Parlons du bateau. C'est d'abord la passion du voyage et donc le bateau pour s'y consacrer ou c'est d'abord la passion du bateau ? C'est d'abord la passion du voyage qui a commencé. J'ai toujours aimé le bateau. J'ai grandi à Bordeaux et donc pas loin du bassin d'Arcachon. C'est vrai que ça fait quelques années que j'ai un petit bateau à moteur pour faire des petites sorties journalières sur le banc d'Arguin, à la dune du Pila, etc. Donc j'ai toujours quand même aimé ce milieu-là, mais pas au niveau du grand voyage. Ça, c'est quelque chose qui est venu après. C'était vraiment la passion du voyage, d'aller découvrir différents endroits et puis surtout de pouvoir prendre le temps. Je pense que c'est ça. Oui, parce que vous avez découvert des pays, mais vous n'avez pas eu le temps de les découvrir réellement. Vous vous êtes rendu dans des pays sans les découvrir. Oui, j'avais beaucoup voyagé grâce au basket, bien entendu. Mais à chaque fois, on y allait pour quelques jours. On voyait surtout la salle de basket et l'hôtel et pas vraiment la découverte du pays. Donc là, c'est vraiment pouvoir prendre le temps. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'il y a eu aussi la passion du bateau qui est arrivée. Je me suis pris de plus en plus au jeu jusqu'à passer mon Yacht Master l'année dernière. Il y a la passion de la plonger. On en a parlé un peu tout à l'heure. On va y revenir. Mais c'est aussi ça qui a sans doute un peu poussé à l'achat du bateau, non ? Oui, bien sûr. Donc c'était un petit peu tout ça. C'était le fait de vouloir voyager, aller à différents endroits. Et puis le fait d'avoir le temps. C'est vrai que le bateau est le meilleur moyen de locomotion. Mais c'est devenu aussi un mode de vie. Et puis de pouvoir plonger à différents endroits dans le monde. Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose qui avait déjà commencé pendant ma carrière où je me suis vraiment pris de passion pour la plonger. Vous avez des amis basketteurs, je pense à Tony Parker, bien sûr, qui sont propriétaires de bateaux. Est-ce que ça a joué aussi dans votre désir d'en acquérir un ? Est-ce qu'ils vous ont un peu poussé, chambré, pour vous dire, allez, vas-y, toi aussi, prends ton propre bateau ? Non, ça arrivait après. Moi, je suis le premier. C'est vrai ? Vincent Massing avait déjà un bateau et avait pris sa retraite avant parce qu'il est plus âgé que moi. Donc, il s'était arrêté avant. Tony, son bateau est fini en janvier. Son bateau sera fini fin février, mois de mars. C'est nouveau. C'est un motoriot, tu m'avais dit. C'est un motoriot, c'est pas le même projet. Mais Tony a toujours loué des bateaux, lui, depuis des années, tous les étés. Mais du coup, là, il a enfin aussi passé le pas et il finit son motoriot, là, en mars. Donc, c'est vrai qu'on est beaucoup, quand même, à aimer aussi la vie du bateau. Alors, c'était quoi, finalement, le cahier des charges de votre bateau de rêve, Boris ? C'était avant tout pouvoir être à l'aise parce que, vu de ma taille, il fallait un bateau quand même qui soit assez conséquent pour que je puisse y vivre agréablement. Surtout le fait d'y passer longtemps. Je pense que la taille du bateau a vraiment été faite parce que j'essaye de passer six mois par an sur le bateau. Et donc, étant dans une maison, c'est pas la même chose que quand je pars une semaine. On n'a pas besoin d'avoir peut-être le même confort. Mais là, je cherchais vraiment le confort. Et puis, l'autre, c'était aussi le fait d'être un bateau centre de plongée. Donc, vraiment, sur le cahier des charges, le fait de pouvoir avoir la place pour pouvoir faire un centre de plongée, pour pouvoir être autonome. Et donc, il y a tout à bord pour pouvoir être autonome, pour faire de la plongée. Donc, je ne cherchais pas un bateau de vitesse. On connaît des maxi-catamaran ou des bateaux qui sont faits plus pour la vitesse. Mais là, ce n'était vraiment pas le cas. Je pense qu'avant tout, ce qu'on voit chez Lagoon, c'est le confort. Et le confort pour faire un tour du monde sur plusieurs années, c'était très, très important pour moi. D'ailleurs, les premiers échanges qu'on a eu, pour dire à quel point c'était drivé par ton envie de voyage et de plongée, les premiers échanges qu'on a eu avec Boris, c'était même pour un bateau custom. C'était pour un catamaran. Ils voulaient un catamaran pour avoir la place de mettre tous les jouets à bord. Mais on parlait de custom pour pouvoir accueillir notamment, je me souviens d'une rencontre au Salon Nautique de Monaco, tous les deux. On a essayé ensemble des sous-marins monoplace ou biplace. Parce que le rêve de Boris, c'était de pouvoir s'acheter un de ces engins qui sont fabuleux, qui permettent d'aller à je ne sais plus combien de centaines de mètres de profondeur pour explorer des fonds absolument non découverts à ce stade à travers le monde. Mais il fallait pouvoir le mettre sur un bateau. Donc déjà trouver le sous-marin, ensuite construire le bateau autour de ça. On a eu pas mal d'échanges sur le sujet. Ça s'avérait un peu complexe et finalement, on lui a dévoilé en avant-première ce qu'on avait nous en tête comme projet de nouveau modèle, le 77. Et en fait, ça répondait à 90% du cahier des charges. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les projets de nouveaux bateaux. On a une wish list, la liste au Père Noël avec tout ce qu'on aimerait avoir à bord du bateau. Finalement, on se rend compte qu'il faut faire quelques compromis. C'est notre métier justement d'aller vers ces compromis et de faire ce qui serait le mieux en termes de navigation, de programme, de vie à bord. Et c'est vrai que Boris a été séduit par les premiers plans. Et d'ailleurs, ce bateau, tu nous l'as acheté sur plan puisqu'il n'avait pas encore touché l'eau, le numéro 1. Donc c'était vraiment un gage de confiance pour la suite. Juste avant de revenir sur ce bateau, racontez-nous votre vie de futur acquéreur finalement. On s'y prend comment ? On regarde des catalogues, on va sur Internet, on cherche des marques, on en parle autour de soi. Comment vous avez fait ? Oui, c'est ça. Comme disait Thomas, c'est vrai qu'on s'est vu longtemps avant d'acquérir mon bateau. C'est vrai que j'avais essayé d'anticiper ce projet vraiment quelques années à l'avance et essayer de vraiment faire la recherche parce que c'est le bateau, comme je disais, d'une vie, de ma seconde vie. L'idée, c'est de l'avoir pour les 15 prochaines années. Et donc, il fallait vraiment ne pas faire d'erreur. Et donc, du coup, je suis allé voir un petit peu toutes les marques aussi. Bien sûr. Pour ne pas les citer sur le plateau, bien entendu. De toute façon, c'est trop tard pour elles. Mais du coup, c'est ça. Et je suis allé voir toutes les autres marques qui faisaient des catamarans. Je me suis renseigné sur eux. Certains chantiers, je suis aussi allé visiter. Bon, il se trouve que c'est Lagoon qui m'a plu le plus. Et il se trouve qu'en plus, ils étaient à Bordeaux. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Ah oui, ça compte. Puisque je pouvais vraiment suivre la construction. Mais bon, ce n'était pas que ça. Si ça avait été ailleurs, ça aurait été ailleurs. J'avais vraiment choisi Lagoon pour la qualité. Le service après-vente qu'on pouvait avoir d'une marque qui soit installée vraiment depuis quelques années. C'est aussi important. Parce que sur un bateau, il y a toujours des choses à faire, à changer. C'est la vie du bateau et c'est normal. Et donc, c'était important justement d'avoir une marque qui puisse répondre à ces besoins-là. Et donc, il y a eu plusieurs rendez-vous. Et comme on disait, avant, je regardais le 620. Et du coup, je disais, c'est vraiment le type de bateau que j'adorerais. Mais j'aurais bien voulu un petit peu plus grand. Et c'est pour ça qu'on parlait d'un custom à l'époque. Et c'est là qu'il m'a dit, attends un petit peu parce que dans 3 ans, il devrait y avoir la sortie d'un bateau qui soit plus grand, donc 3-4 ans. Et donc, c'est vrai qu'on s'y est pris longtemps à l'avance. Ah, vous avez attendu 3 ans ? Oui. Il y a eu beaucoup d'échanges. C'est super intéressant parce que ça nourrit aussi nos réflexions dans la création du nouveau modèle. Oui, bien sûr. On travaille avec des architectes de renom, des designers intérieurs, tout un bureau d'études. Mais le retour des propriétaires, ou en tout cas de ces listes au Père Noël, ils nourrissent tous nos échanges, les réflexions sur ces créations de nouveaux modèles. Et j'avoue qu'il y a quelques touches dans le 77 qui sont nées de ces échanges avec Beau. Et c'est clair. Tous les points de passage dans le 77 font 2,50 m de haut ? Non, on en avait parlé par rapport justement au 620. Parce que dans le cockpit, par exemple, le 520 était plus haut, le 52, pardon, était plus haut que le 620. Et donc j'ai dit, bon, ce serait bien pour le 77 quand même qu'il y ait une hauteur de plafond qui soit bien partout. C'est ce qu'on appelle la hauteur sous barreau dans les bateaux. Effectivement, c'est un critère extrêmement important pour la vie à bord, mais pas que sur un 77 pieds, sur un 40 pieds aussi, il faut pouvoir ne pas avoir à se baisser partout. Boris, on a quand même dû arranger un peu les douches pour que tu rendes confortablement. Un ajustement sur ma petite tête, je suis allé de là-bas. C'est un propriétaire, on a arrangé. Parce que c'est un petit basketeur, tu ne fais que 2,03 mètres. C'est un petit basketeur, mais c'est un grand propriétaire de bateau. La relation de confiance, la relation humaine qu'on crée aussi avec une marque, ça compte pour vous dans le choix ? Ça va compter ? Bien sûr. Comme je disais, c'était très important parce que j'ai regardé vraiment les différentes marques qu'il pouvait y avoir à l'époque. Il y a eu une relation de confiance qui s'est créée au fur et à mesure et qui est restée depuis. C'est très important parce qu'on a beaucoup d'échanges. On se parle souvent pour justement, tout au long de la construction, tout au long du projet, être sur la même longueur d'ombre. C'est vrai ce que disait Boris tout à l'heure. Thomas, on n'est pas le projet d'une vie entre les mannes n'importe qui. Ce parcours que nous raconte Boris là, c'est finalement celui de tous les acquéreurs ? Alors, le parcours de Boris, il est un peu spécifique parce que c'est un grand bateau, un grand modèle et c'est une longue durée de construction. Mais on pourrait complètement dupliquer ce projet sur beaucoup de nos propriétaires. S'acheter un 42 pieds, un 45 pieds pour un tour du monde en famille, c'est un projet en soi. On le mûrit plusieurs années. On a besoin de se faire conseiller. Et effectivement, la relation de confiance, elle est hyper importante. C'est long la recherche, mais ça fait partie du plaisir ou pas ? Oui, dans un voyage, ce qui est important, ce n'est pas seulement la destination, c'est le voyage, c'est clair. C'est ce qu'on dit souvent pour nos propriétaires qui naviguent. Dans l'achat d'un bateau, il n'y a pas seulement la livraison du bateau, il y a également toute la démarche de recherche, de trouver son bateau, ses rêves, et puis de l'équiper comme on le souhaite pour avoir le bateau qui va vraiment correspondre au programme de navigation. Donc, ça fait partie du plaisir, c'est clair. Vous vous occupez de tout, y compris de trouver la place de port ? Alors, on ne peut pas s'occuper de tout parce qu'effectivement, on fabrique beaucoup de bateaux chaque année. En revanche, on s'assure qu'on s'occupe de tout pour nos propriétaires à travers un réseau de distributeurs. Donc, on a plus de 100 distributeurs à travers le monde qui sont à la fois des conseillers dans ces achats. Ça va de la recherche de la place de port au choix du bon modèle de bateau, à l'équipement du bateau, au financement du bateau, à la mise en location du bateau, ce que font beaucoup de clients, ce que fait Boris d'ailleurs aussi, parce qu'on n'utilise pas forcément son bateau toute l'année. Donc, les semaines où il n'est pas exploité, autant le faire viser par d'autres. Donc, toute cette période de conseil est importante. Et ensuite, ça va jouer énormément aussi dans le suivi, dans le suivi après-vente. Et ça, c'est clairement une force de lagune énorme. C'est ce réseau de services à travers le monde qui fait que nos clients, quand ils s'adressent à nous, savent qu'ils vont partir pour quelques années accompagnés, quelle que soit leur destination. Jusqu'où peut aller la personnalisation de la relation ? Jusqu'où on peut aller dans le premium sur ce type de bateau, finalement ? Alors ça, c'est des relations qui se créent avec nos distributeurs. Donc, on a beaucoup de propriétaires qui sont sincèrement amis avec leurs distributeurs. C'est une relation de confiance qui se crée. Après, suivant la taille des modèles, on va aller plus ou moins loin dans la customisation. Nous, on a deux sites de production. On fabrique nos lagunes pour une partie en Vendée, l'autre partie à Bordeaux. Les bateaux qui sont fabriqués à Bordeaux sont ceux qui font plus de 50 pieds. C'est la gamme lagune au-delà de 50 pieds, jusqu'au 77 que possède Boris. Et là, oui, on propose de la customisation. Donc, ça va dépendre du programme du client, mais c'est surtout de l'écoute par rapport à ses attentes. Et on sait faire, c'est notre historique de chantier. On est né comme ça dans les années 80. Et on a cette capacité à aller dans le service personnalisé pour le client. On peut suivre la conception de son bateau ? Les propriétaires sont les bienvenus au chantier. Boris est venu, je ne sais combien de fois, voir son bateau en construction, même avant la construction. On le fait pour tous nos propriétaires, même quelle que soit la taille du bateau. En revanche, on est en train de passer un cap supplémentaire de ce côté-là. C'est un axe stratégique pour 2021. Donc, si tu nous rachètes un bateau, Boris aura accès à ses nouveaux services, mais c'est quand même né de ces relations ensemble. On développe tout un panel de services qu'on va appeler Lagune Premium pour nos lagunes au-delà de 50 pieds, où les propriétaires, sur un espace personnalisé sur notre site, vont pouvoir voir leur bateau en construction. On va pouvoir organiser des visites à Bordeaux quand ils viennent nous voir profiter de la ville et des vignobles autour des prestations VIP. Et puis, voir des customisations qui ont été faites sur d'autres modèles qui ont été achetés par d'autres propriétaires, partager ces expériences et également équiper leur bateau à travers une liste d'équipements très complète. Ça va de ras sur mesure pour le bateau, parce que les lits sont spécifiques sur un bateau, à la petite cuillère, au vélo électrique, au matériel de kitesurf, à la caisse à outils, au matériel de sécurité. Enfin, tous ces équipements, on veut que le jour de la livraison, ça soit à bord du bateau et installé. Et qu'on n'ait pas un propriétaire qui ait à courir chez le Roi Merlin au Ikea pour aller chercher le bon équipement au bon endroit. Donc ça, ça sera pour tous nos bateaux à partir de 50 pieds. Et c'est né de ces retours de clients qu'on a au fur et à mesure et qu'on développe là du coup sur les prochains mois. Quand on choisit une marque, enfin c'est comme pour les voitures, mais là en l'occurrence pour des bateaux de très grande taille comme celle-là, on regarde aussi quelle est l'historique de la marque. Forcément, parce qu'on a envie d'être rassuré sur la pérennité du chantier, sur son historique, sur son expertise. C'est aussi la force là. Oui, c'est un petit peu ce que disait Boris tout à l'heure. Je crois que ça rassure. Et aujourd'hui, Lagoon rassure et encore plus dans le contexte actuel. On le sent avec le contexte qui nous habite depuis un an avec la crise Covid. On sent que les gens ont besoin d'aller plutôt vers des marques refuges, des marques qui rassurent. Et Lagoon, pour ça, a tous ses atouts. On va livrer au mois de mai le 6 000ème Lagoon. Il n'y a pas une marque qui arrive à la cheville dans le monde du catamaran de Lagoon. Donc ça rassure énormément les clients, tous ces propriétaires qui naviguent, tous ces bateaux qu'on a eu le temps de fiabiliser, d'expérimenter, d'améliorer au fur et à mesure. Donc il y a la marque qui rassure. Il y a d'autres éléments qui rassurent aussi nos propriétaires. C'est ce réseau de distribution pour le service à travers le monde, clairement. Et puis le troisième élément qui rassure aussi, c'est l'appartenance au groupe Beneto. Un groupe Beneto qui est stable depuis des années, avec un actionnariat qui est très solide et familial, qui rassure sur le temps. Et aujourd'hui, je pense que les clients, de plus en plus, regardent ces éléments-là avant de s'engager pour des projets de vie. Il est sûr qu'il va y avoir un suivi de la marque, un suivi du chantier pendant les années à venir. Quelle bonne question, finalement, il faut se poser avant de choisir son catamaran ? Alors, il y a le prix, vous allez me dire d'abord, évidemment, forcément, c'est la première question. Mais il y a toute la question du programme, ce qu'on a envie d'en faire, non ? C'est quoi l'ordre, finalement, des bonnes questions ? Celle que vous posez les premières à vos futurs propriétaires ? Je pense qu'effectivement, le budget, c'est quand même le premier élément à regarder. La gamme Lagoon, c'est 11 modèles aujourd'hui. 11 modèles qui vont à partir de 300 000, 350 000 euros jusqu'à... Pour le 11 mètres ? 5 millions d'euros si on équipe très, très bien un 78 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes budgets, ce n'est pas les mêmes projets. Une fois qu'on s'est mis dans une fourchette de budget, c'est le programme de navigation qui va beaucoup compter. Soit c'est un bateau familial pour faire de la petite croisière en Corse avec les amis, soit c'est un programme tour du monde, soit c'est un bateau qu'on souhaite gérer énormément en location, en tout cas être exploité en location. Et donc, le choix du modèle et des équipements à bord vont être conditionnés par ces éléments-là. Le fait qu'on veuille un équipage ou pas d'équipage, c'est une question aussi ? Il y a certains modèles qui le nécessitent de fait, non ? Clairement, à partir de 60 pieds, il faut un équipage. Dire à un client, vous irez son équipage, ce ne serait pas honnête, parce que oui, le bateau sera navigable par une personne, deux personnes, ce n'est pas un souci, mais ça nécessite une maintenance, un suivi important. Donc, il faut un équipage pour ces bateaux au-delà de 60 pieds. Ensuite, ça va dépendre des compétences du propriétaire en termes de navigation, mais on a énormément de clients qui n'avaient jamais navigué avant et qui s'achètent un catamaran de 45 pieds pour aller autour du monde, en famille. Donc, la marque, elle rassure, c'est clair, Lagoon, mais le catamaran aussi, ça rassure, je trouve. On voit vraiment ça. Un catamaran, c'est stable, c'est facile à vivre à bord. On peut aller loin. Il y a tous les équipements pour avoir de l'autonomie à bord en termes d'énergie solaire, en termes d'eau. Donc, on est autonome. Oui, c'est rassurant à beaucoup de points de vue. Vous avez combien de personnes dans votre équipage, Boris ? Ça change un petit peu en fonction du programme. On parlait aussi du charter. Comme disait Thomas, c'est vrai qu'il faut au moins deux personnes de toute façon déjà pour naviguer et puis pour pouvoir faire les manœuvres à bord. Et donc, moi, j'avais vraiment à plein temps un capitaine et une chef qui était la seconde du capitaine et en mode charter, avoir une hôtesse en plus. Là, on change un petit peu parce que normalement, si tout va bien, mois de mars, avril, je devrais partir vers la Polynésie. Et c'est vrai que la Polynésie, le charter sera beaucoup plus orienté aussi sur la plongée. Et donc là, l'idée serait d'avoir quatre personnes dans l'équipage pour pouvoir ajouter en fait un instructeur de plongée qui puisse aussi offrir la plongée. Je pense que c'est ça un petit peu la particularité vraiment de ce bateau-là. C'est que c'est un centre de plongée vraiment autonome à part entière et que du coup, on peut vraiment offrir un voyage plongée. Et donc là, c'est bien d'avoir quatre personnes. Combien de semaines par an est-il en location ? Vous avez dit que vous passez six mois en mer, c'est ça ? Le reste, c'est de la location ? Pas plus de dix semaines. Dix semaines, c'est à peu près, Thomas peut-être vous le dira mieux, mais c'est à peu près le chiffre dans le monde du charter pour en fait arriver à un équilibre financier. Ça paye à peu près les frais à l'année en faisant dix semaines de location par an, quelle que soit la taille du bateau en fait, puisque c'est vrai, c'est proportionnel à la taille du bateau. Les frais sont plus conséquents pour un plus gros bateau, mais l'allocation aussi est plus chaire. Et donc du coup, c'est comme ça que ça s'équilibre. Donc moi, je ne souhaite pas faire plus de dix semaines parce que ce n'est pas un business, ce n'est pas pour faire de l'argent, c'est avant tout pour pouvoir fermer six mois de bateau. Mais comme il y a une période de toute façon où je ne suis pas sur le bateau, autant faire de l'allocation. Et comment on trouve finalement, Thomas, un partenaire qui va louer votre bateau, qui va vous rassurer aussi, pour reprendre le mot de tout à l'heure, sur la bonne utilisation de son bateau, sur le soin qui va en être pris quand on n'est pas là. Ça, il y a des professionnels du secteur du... Vous, vous mettez en relation ? Oui. Alors nos distributeurs, eux-mêmes, ont un réseau. S'ils n'ont pas eux-mêmes leur base de charter, ont de toute façon le réseau qui va bien pour proposer de mettre en location le bateau. C'est-à-dire que vous, propriétaire, vous définissez les semaines sur lesquelles vous souhaitez avant tout avoir le bateau. Et donc, ça peut être trois semaines dans l'année ou 20. Ce sera votre choix. Et tout le reste des semaines, vous les rendez disponibles avec ce partenaire qui va les mettre en gestion de location. Et c'est vrai que le catamaran a un succès fou sur le monde du charter. C'est-à-dire que ces bateaux-là sont... On peut être nombreux à bord. Par définition, on partage les frais aussi. Donc, ça fait des vacances qui finalement sont raisonnables puisqu'une fois qu'on est à bord, on ne dépense plus rien. Si on a fait le plein de nourriture et de gazoil avant de partir, après on ne touche à plus rien. On est autonome. Et ainsi, on peut rentabiliser son bateau et voire faire même des rentrées d'argent pour ceux qui sont disposés à laisser leur bateau davantage à la location. Mais c'est un business model qui a complètement changé effectivement ces dernières années qui a énormément augmenté parce qu'on s'est rendu compte que les clients, le marché, s'est rendu compte qu'on pouvait partager son bateau de cette manière-là comme on le voit dans plein d'autres secteurs et donc on fait aussi un outil presque rentable. Vous qui nous regardez, vous pouvez, je vous rappelle, poser toutes les questions que vous souhaitez à Thomas ou à Boris. On prendra vos questions dans quelques minutes. On revient au bateau et à votre vie sur le bateau. Boris, quelle destination vous avez exploré jusqu'à présent ? Pour l'instant, j'ai fait une partie de la Méditerranée. C'est là où j'ai commencé. Du coup, partie de Bordeaux, petite escale à La Rochelle puis faire le tour de l'Espagne pour arriver en Méditerranée. Et donc du coup, le premier été, j'ai vraiment fait la Méditerranée pour la première année avant de faire la transatlantique. Et mes spots préférés en Méditerranée, c'était les îles éoliennes en Italie, donc au nord de la Sicile que j'ai vraiment apprécié. Et puis toutes les petites îles de Croatie aussi avec le parc national de Cornati. C'est pareil, on peut faire du cabotage et aller de petites îles en petites îles. Il y a plein de petits restos locaux avec du poisson frais, avec des calamars. et donc vraiment, j'ai vraiment apprécié ces deux endroits-là le plus en Méditerranée. Et puis là, depuis pratiquement deux ans, les Caraïbes. Et les Caraïbes, il reste mes préférés, les îles françaises quand même. C'est vrai que j'ai adoré ce qui était Guadeloupe et Martinique qui je pense s'est sous-estimé au niveau des Caraïbes parce que c'est vraiment les îles que j'ai préférées. Après, j'ai fait aussi les îles Vierges, j'ai fait Saint-Martin, Saint-Barthes aussi. Donc, c'est vrai que les îles françaises m'ont plus particulièrement. C'est un bateau pour la croisière en famille ou avec les amis ? Ou les deux peut-être d'ailleurs ? Les deux, justement. C'est vraiment ça. En Méditerranée, c'était rigolo parce que c'était un petit peu par semaine. Donc, j'avais une semaine où j'avais ma mère, les tantes, les oncles, etc. Et puis une semaine, il y avait les potes et on était en Croatie et c'était un peu festif. Donc, c'est bien pour les deux. C'est bien pour les deux, famille, amis. Et puis, c'est sportif parce qu'on essaie de faire pas mal de plongées. C'est des bateaux à vivre, en fait, Thomas, c'est ça ? Oui, les catamarans, de manière générale, sont des bateaux à vivre. Lagoon, c'est clairement positionné sur ces bateaux sur lesquels on peut passer du temps, on peut naviguer loin. On a le nombre de lagoon qui traversent l'Atlantique chaque année pour aller passer une saison au Caribe et qu'ils reviennent la saison d'après. C'est énorme. Donc, c'est des bateaux à vivre parce qu'on a de l'espace à bord de toute façon et même sur un 40 pieds. Moi, l'été dernier, j'étais avec mes trois enfants. On était une famille plus une autre famille de trois enfants. Donc, on était dix à bord sur un 40 pieds. On ne se marche pas dessus. Il y a deux coques. Donc, chaque famille avait une coque. Les cabines sont espacées les unes des autres. Et puis, le soir, on prend l'apéro. Les parents prenaient l'apéro dans le cockpit à l'arrière. Les enfants sur le trampoline ou en train de regarder un film dans le carré. C'est des espaces qui sont séparés, qui donnent du coup une certaine intimité. Et puis, oui, on parlait tout à l'heure de stabilité. On est bien en famille à bord, oui, clairement. On a des questions qui nous arrivent déjà sur le chat. Donc, je vais vous en poser quelques-unes. Boris, on vous demande est-ce que vous vous sentez à l'aise pour faire de grandes traversées à bord de votre catamaran ? Plutôt en haute mer. Oui, complètement. Complètement. Pour revenir déjà par rapport sur ce que vous disiez sur le fait d'être à l'aise. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression d'être dans un appartement flottant en comptant l'extérieur parce que l'extérieur, c'est aussi habitable. Il y a pratiquement 200 mètres carrés sur le gros, sur le gros lagoon. Donc, il y a quand même énormément de place. Et c'est vrai que ce que disent beaucoup les gens, c'est qu'on ne se marche pas dessus, justement, qu'il y a entre le flybridge aussi parce que du coup, il y a un flybridge, le cockpit avant, le cockpit arrière. Il y a plein d'espaces où on peut être tranquille, avoir sa propre musique dans un endroit ou dans un autre pendant que quelqu'un lit un livre d'un autre côté. Et c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir être comme ça, surtout quand c'est sur de longues périodes. Et donc, du coup, oui, je me sens très à l'aise pour traverser les océans. Donc, j'ai fait la transatlantique et donc, c'était une grande expérience pour moi. Et du coup, je n'ai jamais senti ni en danger parce que c'est vrai que la taille du bateau et puis le fait qu'il soit très sécuritaire forcément nous met vraiment à l'aise. Et en plus, en termes d'espace, je me suis, même en arrivant et en voyant la Terre en arrivant, je ne me suis pas dit « Ah, enfin, on est arrivé. » J'aurais pu rester une semaine de plus. On a fait 18 jours pour faire la traversée de l'Atlantique et franchement, j'aurais pu faire une semaine de plus facile. Et donc là, je prévois de faire de toute façon en mars, avril, la Transpacifique qui devait être encore plus long peut-être même que la Transatlantique. On verra. Ça dépend du vent. C'est ça aussi qui est bien avec ce genre de bateau. On sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. Mais c'est vraiment la beauté du voyage. Il y a une question qui vous est posée pour savoir pourquoi vous avez choisi un catapulte qu'un mono. Mais je pense que la réponse, vous l'avez donnée à l'instant, c'est l'espace. Oui, c'est vraiment l'espace par rapport à la taille. C'est vrai, le fait que ce soit exponentiel et qu'il y ait beaucoup plus d'espace sur un catamaran. Et puis la stabilité, on en parlait aussi. Je n'avais jamais vraiment beaucoup fait non plus de monocoque. Mais j'étais naturellement attiré sur le catamaran par rapport à la stabilité, notamment au mouillage, etc. Le fait vraiment d'être de moins agité qu'un monocoque. Et quand j'ai passé mon Yacht Master du coup sur le monocoque, c'est vrai que en navigation aussi, je trouve que c'est plus agréable d'être sur un catamaran plutôt que sur un monocoque où on est quand même penché souvent. Vous saviez naviguer ? On vous demande également, Boris, avant d'acquérir votre 77 ? Parce que vous prenez la part de temps en temps. Je n'ai pas la voile puisque j'avais fait du hobbycat en étant gamin, un petit peu comme tout le monde en se baladant sur un petit hobbycat. après j'avais ce bateau à moteur donc un semi-rigide sur le bassin d'Arcachon depuis quelques années donc je connaissais un petit peu la petite navigation mais du coup non, j'ai vraiment appris aussi au fur et à mesure donc avant l'achat du bateau j'avais essayé justement des vacances sur lagune et donc notamment sur un 43 pieds c'était 42 pieds 45 pieds à faire justement des vacances pour voir si plus d'une semaine j'étais toujours à l'aise et puis ça m'a tout de suite rassuré. On demande Thomas rien à voir j'envisage l'acquisition d'un lagune 50 quelles sont les possibilités de personnalisation de mon bateau ça peut aller jusqu'où finalement ? Il y a des limites ? Oui il y a des limites il y a clairement des limites il y a des limites structurelles déjà purement techniques architecturales donc il y a des limites mais les questions en général sont plutôt des customisations des demandes de personnalisation pour pouvoir mettre des équipements spécifiques à bord alors Boris est fan de plongée mais ça peut être sur d'autres types d'équipements liés des équipements de kitesurf de pêche ça peut aller différent ou alors d'aménagement de cabines un peu différent suivant le programme suivant la configuration de la famille ou des amis donc ça on sait faire oui on sait faire dans la limite de ces contraintes techniques et du timing en fait si la demande est faite longtemps à l'avance on a le temps de l'analyser et de préparer cela pour la production du bateau et forcément sur des bateaux plus grands 65 77 comme les dernières unités qu'on a sorti les grandes unités là c'est beaucoup plus ouvert la semaine dernière on a accepté une demande d'un client qui nous a demandé de mettre un jacuzzi à l'avant de son catamaran de son lagoon sur un 70 yes we can pour la plongée et pour toi Boris on avait même mis une petite une petite grue sur le fly parce que tu avais je crois que tu l'as pu cet équipement tu avais au début un petit quad amphibie sur la grue tu as la grue mais c'était pour un quad amphibie je n'ai plus le quad ski et donc non j'ai un jet ski à l'arrière donc du coup depuis j'ai acheté un jet ski et donc ça c'est bien sur le fly bridge donc il y a la petite grue qui peut prendre le jet ski le mettre le mettre à l'eau donc c'est un bon petit équipement c'est un bon jouet c'est sûr typiquement ce genre de demande oui je voudrais mettre mon quad sur le fly ça demande une étude architecturale pour être sûr que la grue qu'on va installer va pouvoir supporter le poids et donc c'est énormément d'échanges avec notre bureau d'études avec nos équipes mais si on peut le faire on le fait oui y a-t-il un marché de l'occasion pour les catamarans on vous demande Thomas oui il y a un marché de l'occasion qui est très dynamique alors il y a le catamaran a connu une expansion fabuleuse ces dix dernières années donc le marché de l'occasion il va se créer aussi au fur et à mesure mais les bateaux qui paraissent sur le marché de l'occasion en fait n'y restent pas longtemps et je pense que là une fois de plus la marque Lagoon rassure et c'est aussi ça qu'on achète quand on achète un Lagoon c'est la valeur à la revente c'est être sûr que si je veux changer de projet je peux changer de catamaran mais je peux aussi changer complètement de projet et repartir sur d'autres projets de vie mon Lagoon aura de toute façon de la valeur dans quelques années on vous demande de la même façon que le Boris est-ce que je peux espérer rentabiliser mon investissement avec un Lagoon 42 oui c'est la même chose que je disais c'est vraiment proportionnel et donc normalement je pense que le point d'équilibre est pareil il y a une location de 10 semaines par an dans Lagoon 42 et puis en fait on a le reste de l'année gratuitement sur son Lagoon donc oui c'est proportionnel donc le Lagoon 42 va se louer moins cher mais les coûts d'entretien seront aussi beaucoup moins chers à l'année clairement et on a des on trouve maintenant également des investisseurs qui viennent investir dans ce genre de programme sans forcément embarquer voilà sans forcément embarquer c'est ça c'est à dire si on fait si on fait que 10 semaines on va rembourser les frais à l'année par contre si on fait 20 semaines on va faire beaucoup de bénéfices de location donc oui quelle que soit la taille oui ça devient des investissements intéressants si on est prêt à laisser son bateau à la location c'est comme l'immobilier en fait mais là c'est du bateau comme un investissement immobilier ça peut c'est plus agréable quand même c'est différent parce que le le bateau ne va pas prendre de valeur il ne faut pas se mentir un bateau ne va pas prendre de la valeur avec les années en revanche pendant les années on l'utilise on le met en disposition oui on peut complètement être à laisser frais voir voir commencer à rembourser le bateau on a une question très directe Boris on vous demande si on veut louer votre bateau à qui on s'adresse donc on est en train de mettre votre numéro de téléphone à l'image très bien parfait vous pouvez m'appeler envoyer un email ça s'appelle Babac Catamaran il y a un site sur lequel le bateau y est donc on peut le on peut le louer donc il suffit de il suffit de google le nom du bateau c'est Babac Catamaran on vous demande quel est le plus beau site de plongée que vous ayez vu jusqu'à présent alors le plus beau site pour l'instant dans ce voyage là dans les dans les Caraïbes j'ai adoré l'île de Saba qui est une toute petite île qu'on voit depuis depuis Saint-Martin et en fait c'est comme une montagne c'est un rocher vraiment qui sort c'est une île hollandaise et c'est juste une montagne en fait et ça continue un petit peu de la même façon sous l'eau et donc il y a pas mal de choses qui passent à cet endroit là et donc c'est vraiment un site qui était magnifique Saba tu vas aller en mer de Cortez tu m'avais dit tu traverses Panama dans quelques mois je ne vais pas y aller avec le bateau parce que c'est pas compatible avec le programme puisque on va essayer d'être à Tahiti au mois de dépresser ça fait un peu un gros détour par contre c'est vrai que je l'ai vu hier j'ai vu un 77 hier je t'avais dit c'est un bateau qu'on a livré en septembre la goutte 77 qui était dans la marina hier va les voir va te présenter parce qu'ils sont super sympas c'est des Mexicains ils sont top est-ce que vous pourriez nous faire quelques instantanés finalement de vie à bord alors au-delà de la plongée je ne sais pas c'est peut-être un soir clair de lune on est sur le trampoline vous avez en tête des choses qui sont déjà indélébiles sur vos sensations à bord sensations d'amélioration j'en ai eu plein ouais ouais j'en ai eu plein notamment un des moments les plus magiques que j'ai vécu sur le bateau c'était le premier jour de la transatlantique donc forcément un petit peu d'appréhension on sait que ça va durer un petit moment donc on va partir et puis moi ma première garde je faisais les cars je faisais le car de minuit à 3h du matin et donc du coup je me reposais un petit peu avant de partir donc j'étais dans ma cabine en train de me reposer avant mon premier car de la transatlantique et donc là le capitaine vient frapper à ma porte à 23h 23h15 23h30 je me dis tiens je suis en retard déjà mon premier car je commence à être un petit peu en pression et en fait pas du tout il me dit viens voir c'est magnifique et donc je sors et là je vois qu'on a éteint toutes les lumières qui étaient à l'extérieur et en fait c'était une nuit vraiment noire et il y avait de la bioluminescence dans l'eau donc ces mini planctons qui font de la lumière et il y avait des dauphins qui nous ont escorté et donc en fait on a vu les dauphins sauf qu'on ne voyait pas les dauphins on voyait que les traces qu'ils faisaient dans l'eau et ça faisait comme des traces de bioluminescence donc ça faisait des traces de néon qui passaient dans l'eau et qui sautaient et qu'on les voyait et donc c'était vraiment un moment magique un petit peu comme dans le Life of Pi le film où il y a une baleine à un moment donné qui passe comme ça on voit la bioluminescence on a l'impression on dit bon là c'est un peu gros mais c'était vraiment quelque chose qui était comme ça c'était vraiment vraiment magnifique vos prochaines envies de destination alors vous avez parlé de la Polynésie mais vraiment il y a des destinations qui sont pour vous incontournables vous voulez absolument vous y rendre vous en rêvez depuis des années il y en a il y en a beaucoup et donc la Polynésie en fait partie parce que j'y suis jamais allé et c'est vrai que c'était une destination qui était assez loin et que pendant la carrière on avait des moments très courts de vacances et donc ça faisait loin pour partir en vacances et à partir du moment où j'avais ce projet de bateau donc il y a 6-7 ans je me suis dit bon je ne vais pas en Polynésie j'irai avec le bateau donc c'est vraiment ça quelque chose qui est vraiment ancré donc la Polynésie la grande barrière de corail en Australie et puis ensuite il y aura tout ce qui est Indonésie Micronésie tous ces endroits-là c'est ça vraiment que j'aime avec ce bateau c'est pouvoir accéder à des endroits difficilement difficile d'accès et donc où justement si on va en vacances ou en voyage organisé où il n'y a pas d'aéroport il n'y a pas de machin il y a plein d'îles où on ne peut pas aller et la Polynésie c'est vraiment le rêve pour ça parce qu'il y a des endroits qui sont trop loin et du coup il n'y a pas de centre de plongée parce que c'est trop loin et puis ça fait trop cher pour les centres de plongée d'avoir un bateau qui va jusqu'à telle île et bien là c'est vraiment de pouvoir avoir l'autonomie et d'aller dans ces petites îles-là Une dernière question Boris où vous sentez-vous le mieux désormais à terre ou sur l'eau ? Je pense sur l'eau c'est difficile à décrire mais je me sens vraiment vraiment à la maison à chaque fois que je reviens sur le bateau je me dis ah ça y est là je suis vraiment à la maison et le confort du bateau fait ça quoi c'est un bateau qui est très cosy et c'est ce que tous les gens aussi qui sont venus sur le bateau me disent c'est qu'on s'y sent vraiment 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 à l'aise quoi Peut-être à des seuls endroits où t'es vraiment tranquille aussi parce que pour avoir marché dans la rue dans ces salons nautiques avec Boris vous faites pas 5 mètres sans que quelqu'un vous arrête pour faire un selfie sur un bateau je pense que t'es plus tranquille on le ressent énormément en ce moment avec la crise Covid et le besoin d'aller naviguer quels que soient les projets le besoin d'aller sur l'eau et s'échapper on le ressent vraiment donc on a énormément de projets qui aboutissent avec des gens qui avaient ce rêve de vie oui c'est sur l'eau que je serais bien et loin des foules heureux donc c'est un vecteur de motivation qui est énorme merci infiniment Boris Diot d'avoir passé ce moment avec nous c'était un plaisir merci beaucoup merci vous êtes levé tôt pour nous depuis le Mexique bonne séance de plongée profitez bien en tout cas de ces moments de votre retraite d'ailleurs merci beaucoup Boris sincèrement merci beaucoup Boris à très bientôt merci Thomas une dernière question vous avez parlé tout à l'heure de 11 modèles donc chez Lagoon il y a quelques nouveaux modèles en prévision on a effectivement un nouveau modèle qui arrive en 2021 on en a au moins un par an l'année dernière c'est le 65 qu'on a lancé donc il y a un an et cette année on annonce effectivement un nouveau modèle que je ne vais pas dévoiler là puisque on est en train de le dévoiler là au fil des semaines c'est un modèle qui sera entre 50 et 60 pieds pour répondre à ces besoins de grande navigation navigation en long cours donc je pense qu'on découvrira en quoi en février ? oui en février mars on va beaucoup entendre parler de Lagoon en 2021 je pense merci beaucoup Thomas Gailly merci encore à Boris Diot merci à vous de nous avoir suivis et puis merci pour vos questions à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501